Et je passe maintenant la parole à Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche aux élections présidentielles. Jean-Luc Mélenchon ! Ça me fait toujours le même bien fou de voir ça. Bon, je crois que déjà on a déjà mis un point en commun. Il n'y a pas d'homme providentiel et je ne suis pas candidat au rôle. Je ne vais donc pas essayer de vous faire je ne sais quelle démonstration de mon absolue connaissance du dossier qui vous occupe. Quoique je n'ai pas pu y échapper compte tenu de l'énergie qui ont mis les camarades qui ont rendu tout cela possible. C'est vrai qu'on a le sentiment de s'être retrouvé. Moi je ne vous connais pas, j'ai quelques idées de qui vous êtes, je ne vous connais pas mais chacun d'entre vous regarde son voisin et se sent dorénavant différent de ce qu'il était il y a peut-être quelques semaines lorsque tout seul, toute seule, il se sentait comme en exil en lui-même. En exil en soi-même, cela signifie être quelque part posté en attente et se voir agir dans l'existence d'après des normes, des valeurs, des comportements qui ne sont pas les siens mais qui sont les seuls par lesquels il est possible d'entrer en relation avec les autres. Et ça m'amène tout de suite à mon sujet qui est un peu philo mais bon, chacun son genre de beauté qui est le moment que nous vivons. Le moment politique, vous le sentez, vous voyez bien que ce que nous avons entrepris n'est pas seulement une campagne électorale. Nous utilisons une campagne électorale et le rendez-vous formidable qu'elle nous permet, l'économie d'énergie extraordinaire que nous permet un scrutin, c'est-à-dire de pouvoir régler un problème avec des bulletins de vote. Donc nous utilisons cette étape, ce moment à l'intérieur d'un processus qui est beaucoup plus grand et qui ne fait que commencer. Dans lequel chaque pas, chaque pas que nous franchissons ensemble, chaque rassemblement que nous faisons, chacun d'entre nous sait qu'il vient non pas pour admirer, non pas pour louanger, mais pour procéder justement à cette construction mutuelle qui fait que comme nous nous sentons plus forts, nous sommes plus forts. Fait partie du rapport de force, la démonstration du rapport de force. Et nous allons ressortir d'ici avec la certitude que dans cet univers particulier de la création, de la réalisation, nous sommes plus forts, nous sommes plus grands et on va savoir pourquoi faire. Car nous ne sommes pas là pour reproduire là non plus les routines du passé, pour occuper la place des autres, comme s'il y avait un tour de rôle qui serait en quelque sorte alloué à chaque catégorie, les uns en remplaçant les autres, pour faire au fond fonctionner les mêmes rouages, des mêmes certitudes, du même ordre établi, des mêmes valeurs. C'est la grande rupture avec cette mécanique l'aveugle dont nous sommes les auteurs, dont nous allons être les sujets plutôt que les objets que nous sommes aujourd'hui d'une mécanique qui nous écrabouille, qui nous réduit, qui nous anéantit, qui, je l'ai dit tout à l'heure, nous met en exil en nous-mêmes. Voyons comment. La révolution citoyenne, je la nomme par son nom, commence à travers cette campagne électorale, mais elle ne s'y arrêtera pas. Ce qui est en jeu, c'est bien plus qu'un changement d'équipe gouvernementale ou de majorité parlementaire, mais nous allons travailler à cela. Nous avons d'abord besoin d'une victoire politique contre ce pouvoir de droite en particulier, puisque c'est lui qui a porté le plus loin, le plus haut, le plus fort, le plus à nu, les valeurs de ce temps, celles sur lesquelles je viens maintenant. Nous avons besoin qu'il soit défait. Moi, j'ai besoin de ne pas être trop enfumé, parce que moi-même, je ne me vois plus. Donc, nous avons besoin de sa défaite, parce qu'elle va se présenter comme une brèche ouverte. Nous utiliserons les moyens qui sont à notre portée pour obtenir, non seulement cette déroute, mais la continuation du processus que nous commençons et qui repose sur vous-même. On ne peut rien comprendre à ce que nous sommes en train d'entreprendre si on ne comprend pas que le mouvement est parti du peuple lui-même, que chaque manifestation est plus grande que les partis qui ont appelé, qui sont le front de gauche, plus grande que le candidat qu'ils ont désigné. C'est un mouvement beaucoup plus ample. Je leur ai déjà dit, vous ne vous débarrasserez pas de ces gens, même si vous vous débarrassez de moi. A bon entendeur, salut ! Alors maintenant, allons au fond. Vous savez que notre temps est marqué par au moins deux bifurcations d'une dangerosité extrême. La première, elle est d'ordre géopolitique. Le centre du monde que sont les États-Unis d'Amérique sont en crise d'hégémonie. Le modèle économique sur lequel il repose est en crise. Et par conséquent, la bête étant blessée, elle devient dangereuse. Les soubresauts auxquels vous assistez, dans l'ordre géopolitique, mais également dans l'ordre financier et économique, sont les conséquences de cette situation. Et en même temps, cela suffirait déjà à provoquer des situations inouïes, dont nous, la vieille Europe, nous ne nous sommes jamais bien sortis. Les grandes crises du capitalisme, ça nous a donné la première guerre mondiale, la deuxième, et par-dessus le marché, la Shoah, pour terminer le tableau. On a donc des raisons toujours de regarder avec prudence une exigence de responsabilité, de conscience, de culture, de savoir, les événements qui avancent devant nous. Et puis, on en était déjà là lorsque intervient, d'une manière liée et imbriquée, la deuxième bifurcation, celle qui atteint la nature elle-même et notre écosystème à travers la crise climatique, pour ne prendre que cet exemple, parce que c'est celui que l'on peut prendre pour résumer un ensemble de faits. Et ces deux éléments, à eux seuls, provoquent une mise au défi de l'humanité. Comment va-t-elle y répondre ? Sa réponse est nécessairement culturelle. C'est-à-dire qu'elle répond en faisant appel à tout ce qui est en elle, qui lui permet de se souvenir qu'elle est l'humanité, c'est-à-dire un ensemble d'êtres corrélés entre eux, non seulement par des relations sociales, mais essentiellement par d'autres relations qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas mesurées, qui ne sont pas dessinables, qui sont celles du cœur, de l'esprit, celles qui passent à travers l'amour, la fraternité, le rapport à la création, la création elle-même, même la musique, le dessin, la peinture, la danse, bref, tout ce qui, dans l'humain, procède du gratuit, c'est-à-dire du qui se donne en échange de rien. Et si l'humanité devait régler les problèmes que je viens d'évoquer, simplement d'après ce que je viens de dire, alors nous aurions la certitude qu'un monde meilleur naîtra de cette crise. Et nous savons tous bien que le pire de cette crise, ce n'est pas qu'elle ait lieu, c'est si nous sommes incapables de lui apporter un dénouement heureux, si nous étions incapables de faire naître un monde neuf de celui qui est en train de s'écrouler. A cette bifurcation, ces deux bifurcations s'en ajoutent une à cet instant, elle porte à cet endroit précis qui est chacun d'entre nous, c'est la bifurcation culturelle du monde. Jusqu'à présent, l'humanité allait dans sa diversité, ses cultures, ses civilisations, ce que vous voulez, ses goûts, ses marottes, ses habitudes. Et les marchands se présentaient proposant les objets qui, en quelque sorte, venaient à la rencontre de ses besoins. Voyez, il y avait quelque chose d'un peu aléatoire en permanence. Que vont-ils vouloir ? Eh bien, la bifurcation a commencé quand on a dit dorénavant « Ce n'est pas la marchandise qui va aller à la rencontre de l'homme, c'est l'homme qui va aller à la rencontre de la marchandise ». Et donc, on a imaginé, comme prolongement du fonctionnement même de l'activité industrielle et autres, un formatage généralisé de l'être humain. Et ce formatage, c'est la culture dominante. Voilà pourquoi nous pouvons parler d'un ordre globalitaire. En ce sens, que non seulement il prend en lui-même toutes les relations sociales, non seulement il essaye de tout faire entrer dans le domaine de la marchandise et de l'essor marchand, depuis la brevetabilité du vivant jusqu'à telle mélodie que l'on se redonne. Mais il s'agit de vous transformer chacun individuellement pour que vous soyez réceptif à un produit, le produit qui a été réalisé en masse pour être le produit que vous consommerez. Si bien que ça commence par le vin, dans lequel on autorise aujourd'hui de mettre des copeaux de bois et du sucre, ce qui était hier considéré comme une fraude, et même sous l'ancien régime, il arrivait qu'on pende les gens qui le fassent, qui le faisaient. Mais maintenant, non seulement c'est légal, mais c'est souhaité. Ce formatage du goût, je l'ai pris dans un exemple qui me semble piquant et très visible. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus culturel que d'être capable d'apprécier un bon verre de vin ? Peut-être en apprécier deux et savoir s'arrêter. Mais ce sont des choses auxquelles on ne pense pas d'habitude comme des actes de culture. et vous savez qu'il faut être éduqué culturellement pour être capable d'apprécier. Donc, ce formatage, il est réalisé dans tous les compartiments. Et dans le domaine des créations qui viennent du cœur humain, la bifurcation est largement entamée. Elle se traduit, comme d'habitude, par les moyens ordinaires. En ce sens, la culture peut croire ce qu'elle veut à son sujet. Et ceux qui la font vivre peuvent croire ce qu'ils veulent à leur propre sujet. De toute façon, le système les a transformés en rouages. Et voici comment. D'abord, parce que tout a été marchandisé et que les instruments de la marchandisation continuent à fonctionner. Ils ont des noms et une adresse. La financiarisation ne tombe pas du ciel comme la pluie ou la grêle. La financiarisation vient de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui punit ceux qui ne s'y soumettent pas. La financiarisation vient de la Commission de l'Union Européenne, qui punit ceux qui n'acceptent pas de soustraire au règne de la marchandise la production culturelle. La financiarisation, elle se traduit par une extrême concentration, comme c'est le cas dans l'industrie du pétrole, dans l'industrie de la chaussure, dans l'industrie de ce que vous voulez. Ce que l'on croyait être un acte libre et pour ainsi dire quasi imprévisible, lui aussi est intégré à un système dans lequel quelques entreprises, dans le domaine des télécoms, dans le domaine de la production de musique, dans tous les domaines, bref, de la production culturelle, sont concentrés dans quelques mains, qui à elles seules ont en main le 70, le 80% de tout ce qui se produit. La monopolisation, qui est la forme concrète de cette marchandisation de la culture, est très avancée et elle donne donc les droits à rebours, puisque tout est monopolisé de façon privée, de penser comment, par un acte simple, nous pouvons socialiser tout ce qui est privé aujourd'hui. Enfin, la socialisation, ça vous plaît, moi, j'ai l'impression, il faudra pourtant s'y faire. Ensuite, il y a ceux qui travaillent dans ces secteurs, la précarisation des créateurs. Je ne vais pas essayer de rivaliser avec le livre que vous venez de faire paraître, ni avec ce que vous savez mieux que personne. Mais enfin, on peut dire une chose. Le statut des intermittents du spectacle a été le cahier de brouillon de toutes les méthodes d'exploitation des travailleurs dans ce pays. L'abjecte soumission des matermittents. L'insupportable enchaînement dans des postes de permanents de gens à statut d'intermittents. C'est exactement la même chose que ce qu'ils ont inventé ensuite pour les auto-entrepreneurs. Est-ce qu'ils vous pend en et bientôt ? C'est ce qu'ils font dans tous les compartiments travailleurs à la tâche, c'est-à-dire ramener à la condition qui était celle des ouvriers à la tâche sous l'ancien régime, avant même qu'existent les syndicats. Enfin, le formatage de l'humanité, le formatage culturel de l'humanité est aussi passé par la réduction du grand nombre du statut de créateur potentiel à celui de consommateur exclusif. Voilà la mutilation humaine la plus insupportable et j'en demande pardon à ceux d'entre vous qui m'ont déjà fait la remarque lorsqu'on s'est rencontrés au Grand Parquet qui me disaient mais qu'est-ce que tu nous qu'est-ce que tu nous annonces lorsque je disais tout le monde est créateur tout le monde doit être créateur il faut briser la barrière entre le créateur et le consommateur je n'ai jamais voulu dire et la circonstance me permet de le préciser qu'au fond nous serions spontanément tous égaux quant à nos capacités ce n'est pas vrai je le sais bien il en va dans ce domaine comme dans tous les autres les uns ou les autres ont des aptitudes un niveau d'éducation une préparation qui les rend parfois du fait de qu'événements intérieurs qui s'est produit en eux plus aptes que d'autres à nous faire apercevoir de nouveaux horizons d'humanité à travers un acte culturel qu'ils posent qui est une fulgurance dont tel ou tel nous ne nous sentons pas capables mais dont nous sommes bénéficiaires la question n'est pas de savoir si cela postulerait que nous soyons tous égaux la question posée de savoir si nous pouvons tous en profiter si le génie de l'un est mis au service de tous ou bien seulement de sa propre personne et de son compte en banque voilà la question qui est posée partageons-nous ou non ? en partage l'ambition culturelle ne diffère d'aucune des autres ambitions politiques que nous posons c'est la loi du partage que nous voulons faire prévaloir mais je commence par le dire je l'ai dit dans les oeuvres mais il faut y réfléchir plus profondément puisque c'est moi qui ai le micro j'en profite la question n'est pas comme je l'ai entendu dire de sanctuariser des budgets ou de sanctuariser des pratiques ce n'est pas du tout la vision qui nous anime la question n'est pas d'ajouter une couche à une autre alors on aurait une couche de république une couche de socialisme une couche d'écologie une couche de culture et voilà mon millefeuille est servi non c'est de quelle manière nous sommes capables d'intégrer toutes ces dimensions pour restituer l'unité de la personne humaine à travers ses activités la question posée est comment l'action culturelle peut habiter les différents compartiments et non pas être sanctuarisé à l'intérieur de la vie générale moi j'ai fait la démonstration dans le domaine qui m'a été confié lorsqu'on m'en a confié qui était l'enseignement professionnel j'ai fait la démonstration concrète pratique qu'une classe à projet artistique et culturel pouvait être par le moyen de l'éducation culturelle un instrument de qualification professionnelle de qualification professionnelle que lorsqu'on fait là c'était le sujet je pense à celui-là des sculptures métalliques géantes il faut s'éduquer à comprendre d'abord de quoi il s'agit ensuite le dessiner mais ensuite il faut le construire le forger le peindre et tout cela fait appel à des savoirs professionnels et techniques de très haut niveau on voit sur cet exemple comment la culture peut habiter les activités humaines et non pas être l'à côté vision bourgeoise vision bourgeoise que celle qui dit d'abord je travaille puis je consomme de la culture nous sommes des êtres de culture chaque jour chaque instant dans nos choix dans nos amours dans nos fraternités dans le regard que nous portons sur la vie alors il faut l'être tout le temps par conséquent sans entrer ici dans évidemment des mesures que j'approuve puisqu'on m'en tient au courant et que c'est moi le porte-parole mais si vous voulez les connaître allez voir ceux qui travaillent à les mettre au point c'est à dire parlez-vous à vous-même moi je ne vais pas faire le bon élève qui vous récite le kt j'ai grande confiance sur les indignés du PAF car voici un exemple qui me permet de dire vous ne changerez rien absolument rien si vous attendez que le changement vienne d'en haut vous ne changerez rien il faut donc que ce soit la révolution citoyenne partout et c'est pas moi qui vais la faire c'est pas moi qui vais la faire il faut subvertir de l'intérieur les médias pour donner le pouvoir non seulement à ceux qui les font vivre mais à ceux qui en bénéficient parce que l'information n'est pas un luxe nous n'avons pas besoin de six journaux qui disent six fois la même chose nous avons besoin pas seulement de l'indépendance de ces six qui disent la même chose nous avons besoin de pluralité de regards croisés car lorsque les regards sont croisés alors nous restons maîtres et souverains de notre propre décision parce que nous comparons vous devez donner le pouvoir aux lecteurs aux auditeurs aux téléspectateurs et le partager avec les professionnels il en est ainsi de toutes les branches pourquoi notre révolution je n'aime pas ce que je vais dire tant que ça est en même temps une révolution culturelle je ne me réfère pas du tout à la barbarie des actes qui ont été posés sous ce nom en Chine mais elle est culturelle parce que si nous devons lancer un message nous qui n'avons pas les talents qui sont réunis dans cette salle ou qui les avons à moindre échelle ou qui avons d'autres choses à faire et nous vous confions le soin de nous aider à être meilleurs et bien c'est de comprendre qu'à la monopolisation des moyens le reformatage et l'uniformisation des êtres humains en même temps correspond une culture une culture qui prépare l'acceptation de cet ordre qui le reproduit en nous-mêmes qui nous transforme en rouage de sa reproduction quotidienne parce que la culture dominante est toujours la culture des dominants cette culture est une culture de violence de pulsion de refus des valeurs essentielles auxquelles s'attache l'idée que nous nous faisons de la vie l'amour la tendresse le respect et si possible la subtilité la révolution culturelle consiste à faire reculer cette culture de la violence et de la mort qui partout subvertit tout ce qui est proposé ridiculise ce qui n'est pas à sa norme à sa manière de voir instaure dans cette ambiance le culte de la performance continue de la rapidité de l'agressivité de la domination bien sûr reproduit au passage le patriarcat qui en est la matrice permanente mais toutes les autres formes de dominations invisibles sur la société la dernière fois la dernière fois que j'ai parlé de ça devant une assemblée comme la vôtre on m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ça tu nous proposes une culture officielle bien sûr que non je ne propose pas une culture officielle je propose de subvertir la culture qui s'exprime aujourd'hui son message je propose de subvertir la culture sponsorisée portée de manière qui n'est jamais innocente par les grands moyens ça ne vaut absolument pas condamnation ou montrer du doigt tel ou tel d'entre vous ce n'est pas le sujet j'appelle à une réflexion approfondie sur cette question des contenus nous ne pouvons pas passer à côté ce n'est pas seulement une affaire de moyens et d'organisation même si c'est très important les moyens et l'organisation bien sûr qu'il nous faut tous les moyens publics qui ont été évoqués tout à l'heure bien sûr que nous allons abattre à Dopi mais mettre à la place les plateformes publiques de téléchargement bien sûr que toutes ces choses ont de l'important bien sûr qu'il faut mettre la culture à l'école tout le temps partout partout parce qu'on ne perd pas une seule seconde quand on éduque mais il faut aller au fond de l'affaire et ça c'est la responsabilité particulière des femmes et des hommes de culture quel que soit votre domaine d'expression que ce soit la musique la sculpture la peinture tout ce que vous voulez le théâtre tout tout doit être repensé me semble-t-il doit être réanimé par le souci de faire commencer à voir les valeurs essentielles du monde que nous portons qui est un monde de fraternité et de refus de la compétition un concept essentiel que nous ferons avancer je vous l'aurais dit en tout cas je ne serais pas respecté si je ne vous l'avais pas dit pourtant les camarades m'ont prévenu ils m'ont dit attention c'est un sujet glissant mais si on ne se parle pas franchement alors qu'est-ce qu'on fait je vais venir jouer la comédie du candidat à la présidentielle dans sa tenue de bronze regardant déjà l'horizon qui recule à mesure qu'il avance je n'ai plus qu'à changer de cravate à en mettre une bleue vous connaissez le numéro c'est pas ça qu'on fait ensemble et nous renouons avec les traditions subversives les plus profondes de notre peuple c'est ça que nous représentons ceux à qui ça ne plaît pas on le comprend mais nous ça nous plaît donc c'est ça qu'on fait vivre c'est pour ça qu'on va à la Bastille et vous avez vu mes amis mes camarades nous ne sommes pas seulement un mouvement politique subversif nous ne sommes pas seulement le front de gauche qui devient un front du peuple nous sommes aussi un mouvement culturel est-ce que vous vous en rendez compte que nous avons mis le rouge à la mode c'est une couleur ça c'est de l'esthétique nous avons remis nos chansons à la mode nous avons remis nos rites humains les doigts qui se serrent pour montrer la communauté humaine qui est forte quand elle est unie nous avons chanté nous avons dessiné nous avons créé et nous allons continuer à le faire et votre candidat commun lui parle d'amour et de fraternité dans les réunions et il y est du Victor Hugo bref la révolution la révolution des institutions culturelles doit avoir lieu comme révolution citoyenne la révolution des valeurs doit avoir lieu à la condition que chacun accepte d'entrer en lui-même et mesure la part de ce temps des cerises et des jours heureux qu'il est capable de faire vivre allez les amis à bientôt Applaudissements C'est le qui a été le dernier processeur Applaudissements C'est le qui était le dernier processeur Sous-titrage FR ?